Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui ça sera mes derniers jeux joués avec un petit peu de rétro, un petit peu de PS4 et un petit peu de Switch On va commencer tout de suite avec le rétro, avec un petit jeu SNES Que je me suis lancé comme ça une petite soirée où je me suis dit Allez j'ai envie de jouer un petit jeu rétro Et je me suis lancé ce Astérix sur la SNES Donc moi j'avais très peu joué à des jeux Astérix Je crois que je vais jouer un 1 sur PS1, c'était le contre César Qui était nul à chier, une espèce de party game Là c'est vraiment un platformer très classique à l'ancienne Très coloré, très beau, très jouable J'ai été étonné que ce soit si jouable Il y a une certaine inertie un petit peu dans le personnage Un petit peu comme les premiers Mario Mais franchement très sympa Donc j'ai pas été bien loin pour être honnête J'ai dû faire, je sais pas je dirais Les 3 premiers niveaux Après ça devient vraiment compliqué Les ennemis, c'est des jeux, c'est un faux grave Donc vous connaissez C'est très très punitif Mais très sympa Donc voilà j'ai fait les 3 premiers niveaux Je crois qu'il y en a 7 ou 8 de ce que j'avais vu Si je dis pas de conneries Vous me corrigerez, je pense que c'est un jeu assez connu Que beaucoup de monde a déjà joué En tout cas très belle découverte pour moi Si je peux je me le trouverai en boîte Mais bon maintenant faut voir le prix Parce que les jeux SNES ça augmente Malgré que ça soit un petit jeu Voilà c'est comme le Tintin au Tibet Des trucs comme ça C'est des jeux qui se sont vendus par palettes Mais qui coûtent quand même Si on les voit en boîte un petit prix Le deuxième jeu, un jeu PS1 Je me suis lancé ça dans une soirée avec un pote Pour voir un peu, je l'avais jamais lancé Lui il est fan de la licence Moi un peu moins Mais je me suis dit allez pourquoi pas C'est un Mario Kart like Alors ça c'est vraiment très vague Je vais vous expliquer pourquoi C'est le South Park Rally Donc on dit que c'est un Mario Kart like Mais honnêtement pas vraiment Il n'y a pas vraiment de tour Il faut juste aller d'un point 1 à un point B Ensuite au point C etc Et il n'y a pas de système de chrono Ni quoi que ce soit Il faut juste aller prendre les points Il y a un système aussi de pièges Comme on pourrait connaître dans un Mario Kart classique Avec des pièges un petit peu différents Qui reviennent un peu dans l'univers South Park Niveau roadster de personnages Il n'y en a pas tant que ça Il y en a moins d'une dizaine Honnêtement Je n'ai pas trouvé ça terrible Niveau jouabilité Très très dur C'est très rigide C'est vraiment de la PS1 Comme on a l'habitude de voir Du vraiment très 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 rigide Et par le fait que je l'ai lancé une fois Je ne pense pas le relancer C'est vraiment Ça a mal vie Franchement ça a mal vie Et graphiquement ça passe encore C'est très correct C'est un peu des polygones Tout ça mais Ça passe quand même honnêtement Ça ne pique pas tant les yeux que ça Mais niveau jouabilité On a fait 2-3 courses pour être honnête Et voilà quoi Stop On a lancé autre chose Parce que c'était vraiment chaud À la jouabilité Donc voilà Ce sport Kralis Si vous le trouvez vraiment pas cher Pourquoi pas Et surtout être fan Je pense que c'est ça aussi Qui fait l'intérêt du jeu Moi perso Je n'ai pas vraiment trouvé mon compte Ensuite un jeu PS2 Où j'ai pas mal joué Par le fait Je l'ai lancé aussi Pendant la même soirée Avec un pote Et on s'est lancé dessus Et franchement top Le Burnout Revenge Donc moi je connaissais le 2 Le Point of Impact Que j'avais adoré Quand j'étais plus jeune Je l'avais fait entièrement Et celui-là C'est un qui est venu plus tard Que je ne connaissais pas trop Je l'ai trouvé sans cache Ou en brocante Pour pas cher Je me suis dit pourquoi pas Et on l'a lancé Et franchement Vraiment sympa Niveau jouabilité C'est super fluide Super bien A 2 joueurs top Donc il y a plusieurs modes Les modes vont faire Beaucoup de dégâts Il y a des modes un peu plus courts Enfin tout ce qui fait les burnouts Donc à ce niveau-là Super A2 Super bien Et puis on s'est lancé un peu Dans une espèce de mode Carrière Qui est à peu près dedans Où on faisait une cour chacun Enfin vous voyez un peu Le genre de De choses qu'on peut faire Et il y a pas mal de nouveaux De nouveaux modes Par le fait que moi je ne connaissais pas Ou du moins que je ne me rappelais pas Dans les autres épisodes Dont un qui s'appelle Panique dans le trafic Donc ça c'était plutôt pas mal Il y a pas mal de Takedown Un peu comme dans l'autre Qui sont vraiment bien foutus aussi Et niveau véhicule C'est plutôt cool aussi Franchement j'étais assez étonné Puis A2 Franchement on se tape direct Des barres Vraiment super bien Il y a aussi un système De D'XP On va dire Plus on fait des courses Plus on augmente notre niveau Plus ça débloque d'autres courses Bon ça c'est cool aussi Donc vraiment je vous le conseille Très fortement Très très bien Ça a pas si mal vieilli Franchement on peut y jouer encore Très très bien J'ai été assez surpris Comme ça Ensuite On va faire le jeu PS4 Qui est une compile de 3 jeux C'est le Journey Collector Edition Donc je me suis fait Le Journey entièrement Il va très très vite C'est fait en 1h30 2h Pour vous donner un petit avis dessus C'est très politique C'est très beau Il n'y a pas vraiment d'histoire C'est plutôt un périple Donc Franchement c'est à faire Je ne vous dirai rien de plus Sur le jeu De toute façon tout le monde connait Le speech de manière générale Voilà En 2h c'est très vite fait J'ai commencé un petit peu Flower On est une pétale Et on a des espèces de parcours Pour récupérer d'autres pétales Ça aussi c'est très sympa Je n'ai pas fini J'ai dû jouer une petite heure Je crois qu'il y a 2-3 heures aussi Super bien Je ne vous en dis pas plus Et le flow Que je ferai sûrement par la suite Je suis sûr que ça va être encore Un très bon jeu Donc 3 petits jeux Très sympa A se faire assez vite C'est des petits jeux de transition Comme on dit Qui changent vraiment Des autres jeux C'est vraiment une bouffée Une bouffée d'air Honnêtement C'est court C'est jouable C'est beau Et c'est très poétique Que ça soit L'autre journée Que j'ai fini Le flower C'est très sympa aussi Je ne peux que vous le conseiller Ça ne vaut pas grand chose Et vraiment top Et avant cette journée Je vais vous parler Quand même D'un autre jeu PS4 Une petite aparté Vraiment Parce que j'en ai déjà parlé Dans d'autres vidéos C'est le Kingdom Hearts 3 Que j'ai fini J'étais en fait Au boss final Et dans le boss final Il y a plusieurs modes Enfin plusieurs phases Il y en a 3 ou 4 Et honnêtement J'ai pété un plomb Le boss final Il est horrible Franchement C'est un scandale Il faut faire du level up De fou Pour essayer d'avoir une chance De le battre vraiment facilement Ce que je n'ai pas fait Donc j'ai fait 3 phases Voilà Et à la 4ème phase Impossible de le toucher jamais Ça m'a rendu fou Donc j'ai complètement abandonné J'ai regardé la cinématique Sur internet de fin Et ça m'a vraiment Pété les couilles Honnêtement Dommage Parce que c'est vraiment Un excellent jeu Que j'ai trouvé vraiment Très intéressant Avec beaucoup de monde Disney Très très bien foutu Dans le monde de Toy Story Qui est vraiment une pépite Enorme Et Ça m'a un peu gâché La fin du jeu Malheureusement Mais sinon Je ne peux que vous conseiller aussi Ce Kingdom Hearts Et c'est pour ça J'étais tellement frustré Que je me suis dit Il me faut un jeu qui m'apaise Et c'est là que j'ai lancé L'autre journée Et ça a très bien marché Voilà Ça c'était la petite aparté Je vous en ai déjà parlé De Kingdom Hearts 3 Donc voilà Et le dernier jeu Un jeu Switch Que je me suis lancé Un petit peu En voyant le Trailer du 2 Je me suis dit Tiens ici Je me lancais dans le 1 C'est le Dragon Quest Builder Donc un espèce de Minecraft Like Dans le monde de Dragon Quest Et bah franchement Top J'ai adoré Je ne connaissais pas spécialement Dragon Quest Du moins de manière générale Mais je n'en avais jamais fait Minecraft je l'avais vu Pas spécialement joué non plus C'était pas vraiment Ce qui m'intéressait Mais le mélange des deux Franchement ça me plaît Vraiment bien Un univers très sympa Où il faut construire Un petit peu Une ville Voilà Où on est un peu Le chef On a des pouvoirs De construction Que les autres n'ont pas On a des quêtes Aller chercher certains objets Certaines ressources Certaines ressources Et voilà On avance petit à petit On construit notre village Et puis Franchement C'est très très sympa C'est très chronophage Ça Vraiment On ne voit pas le temps Passer là dessus Je veux dire Une quinze vingtaine d'heures Et j'accroche vraiment Énormément Franchement Vraiment Grosse grosse pépite Moi je l'ai pris sur Switch La version est très très belle Honnêtement Ça tourne parfaitement bien Il existe aussi sur PS4 Je crois que sur PS4 Il est un petit peu moins cher Parce que cette version de Switch J'y arrive plus tard Mais si ça vous tente Honnêtement Allez-y Foncez C'est vraiment très sympa Malgré que Je ne connais pas L'univers Dragon Quest Ou du moins très peu J'accroche vraiment bien Donc voilà Ce qui conclut Cette petite vidéo De mes derniers jeux Joués ou finis J'espère Que cette vidéo Vous aura plu Je vous dis à la prochaine Allez salut